Bonjour, alors sur le dessin qui est ici, on a une droite graduée avec des graduations tous les dixièmes. Donc tu peux voir que le nombre qui est ici, c'est 3 dixièmes. Et puis en fait, le vert qui est ici, en fait, peut être interprété comme une multiplication. Alors ce qui serait intéressant, c'est que tu mettes la vidéo sur pause et que tu essayes de voir quelle multiplication on a voulu représenter ici. Je peux te donner quand même une petite aide. C'est qu'en fait, on a multiplié quelque chose par ce nombre-là, 3 dixièmes, 0,3. Alors à toi de jouer, mets la vidéo sur pause et on se retrouve. Alors ici, on a donc ce qui est représenté en vert, alors je vais le repasser ici. Ce premier bond qui est là, en fait, c'est 1 fois 3 dixièmes. Là, j'ai une autre fois 3 dixièmes, donc 2 fois 3 dixièmes en tout, 3 fois 3 dixièmes et 4 fois 3 dixièmes. Donc l'opération qui est là, qui est représentée ici, c'est 4 fois 3 dixièmes ou 4 fois 0,3. 4 fois 0,3. Alors ce qui est pratique avec cette droite graduée, c'est qu'on peut directement lire le résultat. Ici, on part de 0, on a déjà 1 fois 3 dixièmes, 2 fois 3 dixièmes, on arrive à 0,6, à 6 dixièmes. Ensuite, on passe à 9 dixièmes. Et puis ici, enfin, au résultat qui est 12 dixièmes. Et 12 dixièmes, tu peux le voir aussi comme une unité, donc 1 et 2 dixièmes. Donc finalement, le résultat ici, 4 fois 0,3, c'est 1 virgule de 1 unité et 2 dixièmes. Alors, on va faire un autre exemple. Je vais utiliser la même droite graduée pour que ce soit plus simple. Et on va essayer de représenter cette opération-là, 3 fois 0,2. Donc je mets un signe égal. Alors, est-ce que tu peux représenter cette opération sur cette droite graduée et ensuite me donner le résultat ? A toi de jouer et on se retrouve quand tu as terminé. Donc ici, ce que je vais faire, c'est repérer déjà 2 dixièmes. Alors, 2 dixièmes, c'est 0,2, c'est ici. Donc ça, c'est 0,2. Donc ce que je dois faire ici, c'est prendre 3 fois 0,2. Donc je l'ai déjà une fois ici. Une deuxième fois là, j'ai encore 2 dixièmes ici. Et puis une troisième fois ici. Et j'arrive donc à ce point-là. Alors, on peut lire le résultat. On est parti de 0, on va à 0,2. Ensuite, ici, c'est 0,4. Et ici, c'est 0,6. Donc 3 fois 0,2, ça fait 0,6. C'est-à-dire 6 dixièmes. Alors, si tu veux, on peut utiliser une autre représentation. Alors, je vais faire comme ça. Voilà, là, j'ai le grand carré qui est ici, qui représente une unité. Et je l'ai découpé en 10 parties égales. Donc chaque colonne ici, eh bien, elle représente un dixième. Alors, j'ai colorié ici 2 de ces parties, donc 2 dixièmes en fait. Donc ce dessin ici représente 2 dixièmes. Ici, j'ai encore une fois le même dessin, donc j'ai encore 2 dixièmes. Et puis, je fais une troisième fois 2 dixièmes, voilà. Donc là, j'ai bien 3 fois 2 dixièmes. Et pour savoir combien ça fait de dixièmes en tout, eh bien, je vais juste aller compter. J'ai un dixième ici, un dixième là, un dixième là, un dixième là, un dixième là et un dixième là. Donc en tout, j'ai bien 6 dixièmes. Et c'est exactement ce qu'on a écrit ici. 0,6, c'est 6 dixièmes. Voilà, on va faire quand même un exercice encore pour s'entraîner. Alors, on va en faire un tout petit peu plus compliqué. Voilà, ici, on nous demande de calculer cette opération-là, de faire cette multiplication-là, 0,52 fois 3. Et on nous dit qu'on peut nous aider de ce dessin qui est ici, où effectivement, on a... Alors là, c'est un peu plus compliqué. Il faut comprendre ce que représente ce dessin. Et en fait, la première chose à comprendre, c'est que 0,52, c'est 52 centièmes. Alors, peut-être que ça, ça va aider parce qu'ici, on va se dire qu'un grand carré représente une unité. Et donc ici, on l'a découpé en 100 petits carrés identiques. Il y a 10 lignes et 10 colonnes. Donc il y a 10 fois 10, c'est-à-dire 100 petits carreaux identiques. Donc en fait, chaque petit carreau représente exactement 1 centième. Alors ici, j'ai combien de centièmes qui sont coloriés ? Il y en a 10 ici, 10 là, ça fait 20, 30, 40, 50 et 2. Donc 52. Donc tu vois qu'ici, on a représenté en fait 52 centièmes. Et comme on l'a pris 3 fois, ça, c'est exactement l'opération qu'on doit faire. 3 fois 52 centièmes. Alors pour trouver notre résultat, en fait, ce qu'il faut faire, c'est compter combien il y a de centièmes qui sont coloriés. Donc en fait, j'en ai 52, 52 et 52. Donc 3 fois 52. Alors si je calcule cette opération-là, 52, je vais le faire ici. 52 fois 3. Ça, ça va me donner le nombre de centièmes qui sont coloriés. Alors 3 fois 2, 6. 3 fois 5, 15. Donc ça me donne 156 centièmes. J'ai 156 centièmes qui sont coloriés ici. Ici, l'opération qu'on a faite, en fait, c'est multiplier 52 centièmes par 3. Et ce qu'on obtient, c'est 156 centièmes. Alors il faut donner la réponse sous forme décimale. Donc il faut arriver à écrire ce nombre-là sous forme décimale. Alors là, il y a plusieurs manières de penser à ça. Là, je vais faire les unités de numération, les positions. Donc ça, c'est les unités. Ensuite, j'ai la virgule, puis les dixièmes, et enfin les centièmes. Alors si je dois écrire 156 centièmes, je vais déjà placer le 6 à la place des centièmes, le 5 ensuite, et le 1 ensuite. Donc j'obtiens finalement 1,56. Et effectivement, si ce n'est pas très clair, on peut voir ça aussi comme ça. Ce 1 là représente 100 centièmes, mais 100 centièmes, c'est une unité. C'est le 1 qui est ici. Le 5 qui est là représente 50 centièmes. Et 50 centièmes, c'est 5 dixièmes. Donc c'est le 5 qui est ici à la place des dixièmes. Et enfin, le 6 qui est là, et bien il représente 6 centièmes, et donc correspond au 6 qui est ici à la place des centièmes. En tout cas, on a terminé, on a réussi à calculer 0,52 fois 3, et la réponse, c'est 1,56. Donc on a réussi à calculer le 6. ... ... Sous-titrage FR ?